bonjour 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 alors le sujet star on parle tout le temps tout le temps tout le temps des ciels ça nous fascine tous on a tous envie d'en peindre c'est pas si simple assez réaliste c'est fascinant et tu vas nous montrer comment le faire avec avec les spray paint en utilisant une peinture classique on va garder la touche on va garder le relief tandis qu'avec les spray paint on va rentrer vraiment dans les choses à la limite du glacis vraiment très vaporeux très légers que de la couleur en fait que de la couleur sans aucune épaisseur de la touche c'est génial c'est parti on va vous faire la démonstration de peindre un ciel avec les nuages avec ses nébulosités donc avec une acrylique classique on aurait vraiment l'enregistrement de la de la pâte de cette résine acrylique de cette peinture très riche là ici avec les v-body si j'utilise ma peinture traditionnelle et mon pinceau je vais pouvoir enregistrer l'épaisseur garder la touche garder la touche de ma pâte là ce qu'on va vous proposer dans ce petit tuto dans ce petit tutoriel c'est de découvrir justement comment utiliser les sprays les spray paint de chez liquitex comment les utiliser on a tendance à penser que parce que c'est en bombe on doit aller vers du street art vers une écriture plutôt graphique comme peuvent le faire les graffeurs là je vais vous montrer qu'avec ces bombes on peut faire des choses très très classique ces bombes sont très pigmentées pulvérisation à alcool de notre résine acrylique plus toxique à l'intérieur on va commencer par ces bleus les plus denses ici un bleu de prusse pour aller vers un bleu un peu plus lumineux l'héptalocyanine et finir avec nos nébulosités avec notre blanc avant d'appuyer sur mon caps sur le bouchon de ma bombe je viens bien ce que la bombe histoire de mélanger ma peinture ma résine acrylique et le gaz de propulsion une fois que j'ai mélanger ma couleur je peux emboîter sur ma bombe mon caps et commencer à travailler je peux pulvériser de gauche à droite et de haut en bas je peux décider de travailler en pulvérisation seul ou m'aider d'un spalter pour lisser ma couleur je pourrais ainsi corriger mes coulures si je travaille à la verticale on est dans une peinture acrylique donc à base d'eau je rincerai mes outils à l'eau plus d'histoires de solvants qui sont souvent liés à ces bombes à aérosol la peinture acrylique propulsion à alcool résine acrylique je vais pouvoir jouer maintenant avec mes deux bleus la même chose je secoue ma bombe et je viens maintenant pulvériser ma couleur je peux garder un côté moucheté où je vais pouvoir décider avec mon spalter de lisse et ma couleur pour appuyer mon dégradé on peut décider de jouer aussi les petits crachotis les petites propulsions granuleuse relisser à nouveau et on va maintenant introduire les blancs pareil je secoue bien la bombe la plupart du temps si vous constatez que votre caps s'est bouché c'est que vous n'avez pas assez secoué la bombe vous avez pulvérisé la peinture épaisse qui est venue boucher votre propulseur donc secoué bien vos bombes avant l'utilisation je vais maintenant pulvériser mes blancs décider de les nuancer avec mon pinceau que je n'avais pas rincé pour être en accord avec mes deux bleus si j'ai envie d'opposer une mer à mon ciel je vais garder ce traitement horizontal de la couleur et lui opposer cette partie un peu plus projeté pulvérisé et pour mes jeux de nuages je vais pouvoir monter des pulvérisations un peu éclaté et partir dans des ciels un peu plus étoilés travailler au pinceau revenir dans ses nuances étirer sa couleur elle a nuancé structuré ses nuages je vais pouvoir nuancer mes blancs et mes bleus créer mes profondeurs décider de relisser à nouveau le fait d'avoir cette acrylique en spray nous permet aussi un travail voyez beaucoup plus long alors que l'acrylique traditionnel aurait déjà séché on aurait des risques de traces de marquages et de干. là on a un acrylique beaucoup plus souple là je vais passer par une phase de séchage pour pouvoir pulvériser maintenant mes blancs et pour qu'ils ne se mélangent pas avec mes bleus je peux attendre un séchage naturel ou accélérer le processus au sèche cheveux on va pouvoir procéder maintenant pour pour nos nuages de deux manières à la manière des street artist on peut prendre une feuille de papier déchirer des nébulosités dans sa feuille et garder un aspect de projection très léger et jouer les reliefs de nuages de montagne des jeux de cassure de superposition entre nos blancs avec nos bleus simplement en projection avec ce petit système de cache et de papier déchiré ils sont nos bleus de prusse, nos blancs, nos bleus phtalo on peut décider de garder un rendu très street art avec ce côté de choses très marquées où on va pouvoir travailler dans le frais ces pulvérisations avec ces bleus les blancs des choses très fondues je reviens un petit peu avec mes blancs j'éloigne un peu la bombe de mon support deux rendus différents dans mon ciel un rendu un peu plus progressif ici seulement avec mes pulvérisations et un nuage un peu plus marqué un peu plus structuré avec mon papier déchiré comme sur la partie droite de la toile on a travaillé ce fond précédemment on va pouvoir maintenant réintroduire des blancs si on le souhaite et ces blancs presque là dans un rendu plus classique venir les rejouer venir faire réapparaître son nuage travailler au pinceau les dispositions de cette peinture à l'aérosol fondre les couleurs les unes avec les autres et là on s'aperçoit que c'est vraiment un plaisir on ne joue qu'avec la couleur plus aucune épaisseur on peut quand même garder un geste graphique donc là à ce moment là ce sera à vous d'adapter le pinceau plus votre poil de brosse sera ferme et plus vous aurez d'accidents de peinture et plus vous aurez un pinceau souple et mieux vous écraserez la couleur et vous nuancerez les couleurs entre elles et là je viens disposer petit à petit la couleur donc pas de problème d'acrylique qui va sécher dans ma palette là elle est à l'abri de l'air tranquille dans ma bombe donc aucune perte de peinture là pas de palette qui partiront à la poubelle à la fin du travail et je monte mes nébulosités petit à petit avec ma petite brosse avec mon spalter un peu plus large je vais pouvoir jouer sur mes aplats au pinceau sur mes parties un peu plus pulvérisées un peu plus fantomatiques un peu plus fines un peu plus légères je vais introduire un petit peu d'eau rejoins mes blancs à nouveau et là je vais lisser la couleur ça va devenir très très léger très très cotonneux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sans structure, sans épaississant, sans charge, de la couleur à l'état pur, qui va vraiment nous permettre d'avoir ce jeu de glacis, quasiment aucune épaisseur. Donc un fond de toile très très lisse, qui va respecter le grain de vos toiles. Alors pour ceux qui ont envie de jouer des fonds comme ça, comme des natures mortes très très classiques, un peu comme les peintres flamands, les peintures nordiques, on va avoir des choses comme ça très très subtiles. La couleur débarrassée de toute la touche, de toute l'épaisseur. Voilà ! Je vais pouvoir laisser mon fond sécher et restructurer des bleus ou restructurer des blancs, si j'ai envie de créer encore plus de nuages sur ce support. Voilà ! Le trésor ! Regardez-moi ça ! Alors, hyper réaliste ! Hyper réaliste ! Sur ce fond de toile, on a vu qu'on pouvait s'arrêter à un moment ou à un autre dans un esprit plus street art, propulsion, papier déchiré, où on venait marquer ses traits. Et là, en revenant à la brosse, on va sculpter la couleur, pulvériser, recreuser ses masses, les blancs, les bleus, et comme un ciel, un gardé comme ça, cette superposition de nébulosité. Excellent ! Super ! À vous maintenant ! Il n'y a plus rien d'autre à dire, c'est magnifique ! Bravo ! Merci beaucoup ! À très bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501